L'objectif n'a pas changé pour Brive. Les brévistes avaient annoncé en début de saison qu'il visait le top 10. Ça reste d'actualité. Alors certes, évidemment, si jamais ils accrochaient la 6ème place, ils ne refuseraient pas la Coupe d'Europe la saison prochaine, même si ça créerait plus de problèmes qu'autre chose, notamment en termes de budget. Finalement, pour ce match, la pression était surtout sur les castrés à domicile. Une équipe de castres qui a connu quelques soucis d'entame de match lors des dernières rencontres. Du coup, lors de cette rencontre face à Brive, les castrés en bleu mettent du gaz d'entrée avec ce ballon pour Baï. Baï qui trouve Grosso, Grosso qui accélère. La chistera pour Pallis. Ça va aller à l'essai, Pallis. Mais la passe en avant, la dernière passe est en avant pour Lamora. Évidemment, toute la déception de Serge Millas. Mais ce n'est que partie remise avec un nouveau ballon pour les castrés pour Anthony Classen qui est devant la ligne d'embut des brévistes. Poussé par ses partenaires, il va aller jusque dans l'embut. Il y aura un amas de joueurs. M. Cardona va demander l'arbitrage vidéo. Alors sur le ralenti, c'est furtif. Mais on va apercevoir le ballon toucher le sol. Du coup, l'essai va être accordé. Et ça permet à Castres de mener 10 à 0 après une pénalité de Cocotte. Un match tendu. On se souvient que lors du match allé, Brive avait gagné 34 à 0 face aux castrés. Les castrés s'en souviennent. Arnaud Mella a mis une petite mimin dans un ruck. Derrière Pekryjvili veut se venger, rater. En revanche, Arnaud Mella, lui, est un prétendant crédible pour une palme d'or lors du prochain festival de Cannes. Résultat, un carton jaune de chaque côté. Les deux équipes à 14. Réenri Cocotte lui va passer deux pénalités pour porter le score à 16 à 0. Mais sur la sirène, c'est Gaëtan Germain, avec les atelistes qui ont quand même de remantelé au passage. C'est Gaëtan Germain qui va marquer les premiers points des brévistes. La pause, c'est Castres qui mène 16 à 3. Mais les castrés ont raté beaucoup d'occasions durant ce premier acte. Ce 16 à 3 n'est pas cher payé. Rémi Thalès lui semble plutôt serein sous l'appui castreuse. Début de seconde période avec un match toujours aussi tendu. Avec ici, dans cette échauffourée, regardez en bas de votre écran, le pied de Forestier qui est à terre, qui est parti. Puis toujours sur la même échauffourée. Un peu plus tard, c'est Daniel Neveu qui va les mettre. Un coup de pied sur la jambe de Forestier. Ça ne plaît pas du tout à M. Cardona. Un carton rouge de chaque côté. Les deux équipes à nouveau à 14. Le ballon maintenant pour les castrés. On va essayer de revenir à du rugby, à du jeu. Avec un ballon pour Brice Dulin. Dulin qui va déborder, qui s'échappe sur le côté. Avec ce ballon pour Boardman. Boardman qui est pris. Ballon toujours en faveur des castrés. On reste dans le fermet avec Lamora. Lamora qui résiste au premier plaquage, qui accélère. Revient vers l'intérieur. Un petit raffut. Il cherche du soutien. Il rentre dans les 22 mètres des brévistes. Il va finalement trouver Baye. Baye qui glisse ce ballon à Brice Dulin pour le deuxième essai des castrés. Mais, 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 l'arbitre assistant a levé son drapeau. Et pour cause, vous allez voir sur le ralenti, suivez bien le numéro 7 de castres. Yannick Caballero. Ici Lamora qui s'échappe. Caballero qui empêche Romain Sola d'intervenir une première fois. Puis il retient une deuxième fois Romain Sola avant de craquer, de plaquer le bréviste sans ballon. Évidemment, l'essai ne sera pas accordé. On en reste à 19 à 6 après une pénalité de chaque côté. Puis juste derrière, il y a un scalp en bonnet du forme de Wakaniburutu sur Bonnefond. Nouveau carton rouge. Les brévistes se retrouvent à 13 pour la fin de cette rencontre. Castres met la main sur le ballon et se retrouve à nouveau menaçant devant l'embute bréviste. Avec ici Rémi Grosso qui résiste au plaquage pour aller marquer sous les perches. Le voici, le deuxième essai, le vrai deuxième essai en faveur des Castres. Castres qui s'échappe au score pour mener 26 à 6. Il reste 11 minutes dans ce match pour les Castres pour aller chercher le point de bonus offensif. Il faut pour cela marquer un troisième essai. 72ème minute de cette rencontre maintenant avec un ballon pour les brévistes. Petit coup de pied à suivre récupéré par les Castres avec Bonnefond. Bonnefond qui joue tout de suite avec Dulin. Dulin qui peut accélérer. Il y a un 2 contre 1 à jouer. Brise Dulin qui va fixer le dernier défenseur pour envoyer Geoffrey Palis à l'essai. Et le voilà, le troisième essai, celui du bonus offensif en faveur de Castres. Castres qui mène alors 31 à 6 avec le quatrième essai de la saison pour l'international Geoffrey Palis. Il reste 3 minutes à jouer dans cette rencontre avec une mêlée en faveur des Castres devant les poteaux des brévistes. Les Castres en supériorité numérique dominent évidemment la mêlée. Le ballon qui sort en faveur de Castres. Lachistera de Rémi Lamara pour inverser le sens du jeu avec un ballon pour Kirkpatrick. Kirkpatrick pour Bonnefond et le quatrième essai des Castres. Lors du match allé, Castres avait pris une rouste. Abrive battu 34 à 0, rendu avec une victoire des Castres face Abrive ce soir 38 à 6 avec le point de bonus offensif. Mission accomplie pour les champions de France. C'est parti ! C'est parti !